Comme on l'a vu précédemment, les miroirs dans les jeux vidéo ne couraient pas trop les rues à une certaine époque. A la fin des années 90, la 3D arrive, et pour intégrer un miroir dans une scène en 3D, la charge de travail est bien trop importante pour une machine. Certains jeux vont donc totalement s'en passer, et d'autres vont tenter de donner l'illusion d'un reflet. Voici donc les 3 techniques les plus utilisées pour créer un miroir à peu de frais dans un jeu vidéo. Numéro 1, la technique du copier-coller. Dans Mario 64, sorti en 1996, les miroirs n'en sont pas. Dans le château, par exemple, plutôt que de créer une zone qui est censée réfléchir à tout ce qu'il y a devant elle, et qui remit la Nintendo 64 à genoux, la pièce du château a tout simplement été copiée-collée à l'envers de l'autre côté, avec un mur invisible entre les deux. De cette manière, le joueur ne peut pas passer dans l'autre pièce, qui joue l'illusion du reflet. Et pour Mario lui-même, pas de reflet non plus. Face au faux miroir, un deuxième Mario apparaît, et est contrôlé par le joueur, à la différence que ses commandes sont inversées. Dans Mario 64, vous pouvez donc contrôler deux Mario différents, dont un qui est enfermé dans un miroir. Même chose dans Deus Ex, certains reflets comme ceux que l'on peut voir au sol sont obtenus en dupliquant la pièce et en la mettant à l'envers sur un sol transparent. Numéro 2, la technique de la deuxième caméra. Pour calculer et afficher une scène en 3D classique, en théorie, il faut trois éléments. Un environnement 3D, jusque là, rien d'étonnant. Une caméra. Et entre la caméra et la scène, un plan en 2D qu'on appelle parfois matrice de projection, qui va représenter l'écran du joueur et agir comme une sorte de calque. Ce calque va alors s'imprégner de la scène, un peu comme la pellicule d'une caméra, et c'est ce qui va permettre d'avoir une image plane que l'on peut afficher sur un écran. Le champ de vision de la caméra va donc dépendre de sa distance et de son angle par rapport à ce plan. Pour créer un miroir, beaucoup de jeux vont donc utiliser une deuxième caméra, placée au niveau du miroir, avec une deuxième matrice de projection. Elle va permettre de filmer et d'afficher la scène sous un deuxième angle au même moment. Comme un miroir donc. Même si l'idée est bonne, c'est pas véritablement un miroir, puisqu'il n'y a pas de reflet à proprement parler. C'est un peu comme utiliser son téléphone en mode selfie. On se voit dedans, ok d'accord, mais ça ne transforme pas le téléphone en miroir. Cette technique donne donc de très bons résultats, mais elle est également source de problèmes. Elle peut occasionner des bugs d'affichage en tout genre, tout en demandant plus de ressources à la machine. C'est pourquoi, pour éviter les bugs et de mettre K au l'ordinateur, on va surtout retrouver cette technique dans des petits espaces. Si dans les jeux vidéo on voit tout le temps un miroir dans des chiottes, c'est pas une démarche artistique des game designers, c'est juste par limitation technique. Il est plus simple de faire un rendu dans une petite pièce avec une géométrie simple que de refléter tout un monde complexe à l'extérieur. Et pour simplifier les choses jusqu'au bout, la deuxième caméra affichera des modèles avec un niveau de détail plus bas, le fameux LOD dont on a déjà parlé. Pour résumer, les caméras qui imitent un miroir sont presque toujours utilisées dans des espaces clos avec une géométrie faible et utilisent parfois des modèles 3D simplifiés. Et pour couronner le tout, la fameuse matrice de projection de ces miroirs utilise parfois une résolution plus faible, ce qui donne souvent l'impression d'avoir un effet flou et ou tout pixelisé. Troisième et dernière technique, la technique de l'environnement mapping. L'une des techniques la moins coûteuse et la plus employée. A la base, elle est surtout utile pour simuler des reflets, comme ceux qu'on retrouve sur les carrosseries dans les jeux de voiture ou encore les légers reflets qu'on peut avoir sur les vides d'un immeuble dans un jeu en monde ouvert. Pour éviter de se retrouver avec des miroirs opaques sans pour autant avoir à refléter réellement le monde, certains game designers ont coupé la poire en deux. Dans Soldier of Fortune, par exemple, on voit très clairement que le miroir ne sert à rien. Mais une sorte de reflet est simulé. L'effet est simple, on a tout d'abord notre miroir avec sa texture fixe de miroir bleu un peu moche et par-dessus, une texture plus claire de reflet qui va bouger selon la position de la caméra. Et bien sur le même principe, on va avoir l'environnement de mapping. L'environnement de map, c'est une texture qui va représenter l'environnement, tout simplement. Dans une pièce, au centre de celle-ci, on va créer ce qu'on appelle un environnement de map en prenant en quelque sorte des photos dans tous les sens. Généralement en utilisant un cube. Et donc là, on pourra aussi parler de cube mapping. La caméra va prendre différentes photos en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Et grâce à ces différentes prises de vue, on va avoir une texture qui représente toute la salle, un peu comme la fonction panoramique 360 degrés d'un appareil photo. Sauf qu'en plus, on a le plafond et le sol. On peut comparer ça à Google Street View aussi, si on préfère. Toutes les photos sont compilées ensemble, dans un cube, pour qu'on puisse avoir une vue de tout l'environnement. Cette texture, l'environnement de map donc, est ensuite projetée directement sur le miroir. Et suivant la position de la caméra, on voit différentes zones de l'environnement de map. Donc, l'environnement de map, c'est le nom de la texture panoramique, si on peut appeler ça comme ça. Et l'environnement de mapping, c'est la technique qui permet de créer et d'utiliser cette texture. D'ailleurs, pour la création de l'environnement de map, il faut savoir que c'est soit un mec ou une fille qui s'occupe de le créer avec ses petites mains, soit le moteur du jeu qui le fait automatiquement. Et comme ce n'est rien d'autre qu'une image fixe, ça explique pourquoi les reflets ne sont pas en temps réel. On peut voir facilement cet effet dans Half-Life 2, par exemple. Si l'on observe le reflet de la lunette de l'arbalète, on peut voir qu'elle utilise des environnements de map. Ce n'est pas le vrai monde qu'elle reflète, juste des photos qui ont été prises au moment de la conception du jeu. Donc, si le décor change autour de nous, le reflet, lui, ne va pas bouger d'un poil de cul. Et si on regarde attentivement, on peut même voir les changements d'environnement de map entre le moment où on est dehors et où on rentre dans un bâtiment. Même chose dans Overwatch, si on se concentre sur le reflet de cette vitre, on remarque sans peine qu'elle n'est rien d'autre qu'une texture. Une texture qui ne bouge pas vraiment. Dans le même style, on a aussi Borderlands 2. Si on s'attarde sur cette flaque d'eau, on peut voir que les reflets qu'elle renvoie n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y a autour. Tout simplement parce que l'environnement de map n'a pas été fait au-dessus de cette flaque d'eau, mais à un autre endroit de la carte. Probablement par là-bas. Et toutes les autres flaques d'eau vont utiliser le même environnement de map. Donc elles vont refléter à chaque fois la même chose. Alors l'environnement de mapping, c'est aussi très utilisé pour la flotte. Exemple avec Crysis 2, même si ça marche avec 90% des autres jeux vidéo, ici on a de l'eau qui reflète un building, alors qu'en fait, il n'y a pas de building. L'environnement de mapping, c'est donc super pratique pour créer des reflets convaincants, tant qu'on ne s'attarde pas trop dessus. Mais si c'est mal utilisé et placé sur un élément central d'une scène, ça peut vite se remarquer et agresser les yeux. A la base, cette technique est surtout faite pour les reflets légers, comme j'ai dit tout à l'heure pour les carrosseries de voiture ou la flotte, ce genre de choses. Parfois, c'est vraiment utilisé pour les miroirs, les vrais miroirs, comme dans Mafia 3. Alors ces miroirs sont rendus avec un environnement de map, sauf qu'il est dynamique. Régulièrement, le moteur du jeu va générer un nouvel environnement de map à partir du centre de la pièce pour afficher un reflet convaincant en rapport avec la scène. Comme ça, s'il y a un cadavre sur le lit ou qu'un meuble change de place, il sera reflété. Alors si sur le papier, l'idée est bonne, en pratique, c'est tout autre chose, puisque comme l'environnement de map est rafraîchi toutes les 5 ou 10 secondes, ça j'en sais rien, j'ai pas compté, et ben le problème, c'est que... Ben voilà, quoi. C'est pas vraiment beau. En fait, c'est limite flippant, même. Voilà, donc dans Mafia 3, les miroirs sont bizarres, parce que forcément, l'environnement de map est dynamique, mais il est rafraîchi toutes les 5 ou 10 secondes. Donc toutes les 5 ou 10 secondes, on a une nouvelle image, un nouveau reflet qui apparaît. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je te rappelle que je suis actuellement sans emploi, alors si tu veux m'aider à manger autre chose que des tomates concombres, tu peux me laisser un pourboire sur Tipeee ou parler de ma chaîne à ta voisine qui a des grossins, ou même les deux. Je te fais des gros bisous et je te dis bon jeu. A plus.